Allô, ici Marie-Noëlle Marino de Marginal et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille avec mon invité du jour. Allô, aujourd'hui, je suis seule au micro pour le premier épisode de questions et réponses. Même si je suis seule au micro, j'ai quand même l'équivalent de quelques personnes avec moi parce que j'ai vos questions. J'ai réalisé, en fait, que vous étiez nombreux à vous poser des questions, mais nombreux aussi à vouloir les poser discrètement, puis c'est bien correct. Ce qui fait que, mis à part une question, aujourd'hui, les questions seront partagées de façon anonyme. Je vous rappelle que si vous avez des questions et souhaitez vous entendre dans le podcast, vous pouvez enregistrer votre question et me la faire suivre via les réseaux sociaux ou par courriel. Vous trouverez mes coordonnées sur le blog Marginal et Heureuse. La première question nous vient de Marie-Ève. Elle me l'a envoyée via Instagram. Marie-Ève dit C'est une bonne question, Marie-Ève. En fait, les familles qui souhaitent utiliser des cahiers dans leur quotidien peuvent les acheter via des librairies et même directement par certaines maisons d'édition. Avec la modification à la loi sur l'instruction publique et l'arrivée du règlement sur l'enseignement à la maison, il est prévu que nous pourrons, techniquement cette année, emprunter des manuels scolaires via notre commission scolaire ou l'école du quartier selon disponibilité. C'est ce qui est écrit. Donc, je suis bien curieuse de voir ça va être quoi ces disponibilités-là. Mais en attendant et ce que font les familles depuis des années, on les achète, nos livres. La deuxième question, est-ce que les familles reçoivent de l'argent du ministère pour rembourser les dépenses liées à l'éducation à domicile? La réponse est plate, mais c'est non. En fait, le ministère offre une compensation monétaire aux commissions scolaires pour les familles de leur territoire qui choisissent l'éducation à domicile. Cet argent-là, elle ne va pas aux familles. Alors, toutes les dépenses, bien, elles sont au frais des familles. Certaines familles ont en fait très peu de dépenses liées à leur projet d'apprentissage, alors que d'autres dépensent de grosses sommes annuellement. Ça dépend vraiment de chaque famille et des activités qu'elles font et du matériel qu'elles se procurent. En lien avec la question précédente, il y avait une sous-question qui allait comme suit. Je me doute que les parents ne reçoivent pas d'argent, mais je me pose la question parce que je veux savoir si l'éducation à domicile est en quelque sorte réservée aux familles les mieux nanties, les familles qui ont beaucoup d'argent. Donc, la réponse est non, parce que oui, c'est vrai que ça peut monter super vite les dépenses si une famille va toutes les semaines au musée, achète les manuels, les cahiers, les corrigés pour chaque matière. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire tout ça. Donc, premièrement, pour ce qui est des musées, il y a des musées qui ont des journées portes ouvertes, que ce soit une fois par mois, une fois par année, mais c'est possible d'y aller sans frais. Donc, on peut avoir accès à plein de ressources avec la bibliothèque municipale. Donc, ça, je sais que dans certaines régions plus éloignées, des fois la bibliothèque municipale est comme à deux heures de route, mais il y a Internet. Avec Internet, maintenant, on peut avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations gratuitement. Donc, c'est vrai que si on est en tête de reproduire exactement tout ce qu'un enfant aurait à l'école, à la maison, Donc, tous les manuels, tout le matériel d'apprentissage, des sorties, bien c'est vrai que ça peut coûter cher. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire tout ça. Donc, non, ce n'est pas réservé aux familles qui ont beaucoup d'argent, parce qu'en fait, la plupart des familles, il y a un parent qui va devoir sacrifier son salaire pour pouvoir faire l'école à la maison. La troisième question, comment choisir qu'est-ce qui serait le mieux pour nous comme façon de faire? J'ai écouté les podcasts, il y en avait qui parlaient du homeschooling ou d'apprentissage classique, aussi de Montessori, mais je choisis comment pour mon enfant? Mais première des choses, je dirais que si tu as écouté les podcasts, tu as peut-être eu déjà un coup de cœur pour une façon de faire ou une autre. Quelque chose qui t'a donné envie de lire plus sur le sujet, de te renseigner, d'en apprendre plus, de faire le taux de la question. Choisir une pédagogie, une façon de faire, c'est beaucoup une question de valeur. Un choix va être meilleur pour une famille, mais pas nécessairement pour une autre. La meilleure façon de choisir, selon moi, c'est de lire là-dessus. Lire beaucoup, puis tester aussi. Aussi, surtout, d'observer nos enfants, de regarder, c'est de quelle façon que nos enfants apprennent bien au quotidien. C'est quoi leur champ d'intérêt? Ça peut aider également. Une autre question reçue via les réseaux sociaux d'une personne qui ne souhaite pas être nommée est la suivante. Est-ce que parfois tu doutes d'avoir pris cette décision-là? Ouf, le doute. Je pense que le doute est présent régulièrement chez les familles écoles-maisons. Pour la simple et bonne raison que ce sont des familles qui sont au courant qu'elles ont un choix. Elles ont fait un choix. Elles auraient pu faire un autre choix, mais là, c'est celui qu'elles ont fait. À l'opposé à des parents qui, par exemple, envoient leurs enfants à l'école du quartier parce que c'est ce qu'il faut faire, sans vraiment savoir qu'ils avaient des choix alternatifs pour l'éducation de leurs enfants. Donc, est-ce que je doute? Bien, c'est certain que ça m'arrive, mais de moins en moins. Je vois mes enfants apprendre des choses au quotidien. Mais ça, je ne suis pas inquiète du tout là-dessus. Ce qui me fait surtout douter, c'est la marginalité, en quelque sorte, imposée à mes enfants. Parce que si on est dans un endroit public un après-midi de semaine, c'est presque automatique qu'on va se faire poser des questions, dire des commentaires, puis excusez-moi l'expression, mais bien souvent des platitudes. Souvent, ils vont se faire questionner par des étrangers. Sais-tu lire? Sais-tu écrire? T'aimerais pas ça te faire des amis? T'aurais des amis à l'école! Ce qui me fait douter, c'est la réception des gens face à ce choix différent. Le mépris de certaines personnes envers nous sans même nous connaître. Je trouve ça plate tout ce côté négatif que mes enfants vivent. Mais quand je les vois s'épanouir, apprendre, être heureux, je me dis qu'ils apprennent à se faire la si populaire carapace qu'on me dit souvent qu'ils ne peuvent se faire qu'à l'école. Ben non, c'est pas juste à l'école avec des enfants qu'on peut se faire une carapace, dans le jour, un peu partout, ce sont avec des adultes qu'il faut se faire une carapace. Donc, je dirais que quand je doute, c'est surtout en lien avec ça. Je tenais aussi à réagir, non pas à une question reçue, mais à un long commentaire reçu sur le sujet par une lectrice inquiète pour l'avenir des enfants éduqués à la maison. Elle n'a pas laissé son commentaire dans le but de faire partie du podcast, mais je suis certaine que ces inquiétudes sont partagées par d'autres personnes qui n'ont pas toute l'information sur le quotidien des familles qui font ce choix ou qui n'ont comme information qu'est-ce que les médias veulent bien partager. Donc, j'ai pris deux questions différentes qui faisaient partie des inquiétudes de la dame. Puis, au cas où elle écoute le podcast ou que d'autres personnes qui ont ces mêmes inquiétudes l'écoutent, ben vous aurez les réponses. Comment un parent peut-il s'auto-proclamer parent éducateur? Il faut être pédagogue pour pouvoir enseigner. En fait, je comprends très bien l'inquiétude parce que ça fait quand même déjà longtemps que notre société a pris la décision de déléguer l'éducation de leurs enfants à des professionnels. Dans les faits, les parents sont exposés à deux choix. Soit ils assument leur responsabilité éducative, soit ils délèguent et oui, l'option de déléguer est la plus populaire. J'aimerais cependant répondre à la question en abordant trois angles. Premièrement, un parent peut être un excellent pédagogue sans pour autant avoir une formation. Chez certaines personnes, cette force de passer un savoir est tout simplement naturelle. Deuxièmement, l'éducation à domicile, c'est pas nouveau. Il y a suffisamment d'adultes qui ont grandi en étant éduqués à la maison pour que de nombreuses études aient été faites sur le sujet. Ces études-là prouvent que ces enfants qui apprennent en compagnie de leurs parents performent très bien aux tests. Ils sont généralement dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. À ce sujet, dans les années 90, The National Own Education Research Institute a sorti un rapport sur le sujet en lien avec une étude faite sur plus de 2000 familles éducatrices. L'étude a démontré que les notes moyennes des enfants éduqués à la maison se retrouvaient au-dessus du 80e percentile dans toutes les matières. Dans le livre que j'ai co-écrit, « L'éducation à domicile au Québec, tout ce que tu dois savoir sur l'école à la maison, le on-schooling, les apprentissages en famille et autres alternatives au milieu scolaire », on retrouve également de nombreuses références prouvant ce point. Les parents éducateurs n'enseignent assurément pas comme un professeur diplômé, mais on peut constater que ce qu'ils font, ça rapporte de bons résultats. Troisièmement, il faut aussi comprendre qu'un ratio d'un adulte pour un, deux, trois enfants, puis un ratio d'un adulte pour une vingtaine voire une trentaine d'enfants rend la façon de passer les savoirs très différente. Plusieurs familles, en fait, n'optent pas pour un modèle classique de passation de savoir. Les enfants sont curieux, puis ils sont faits pour apprendre beaucoup de choses par eux-mêmes. Si personne ne leur apprend à marcher, mais qu'ils voient des gens marcher autour d'eux, ils vont marcher. Même chose pour l'apprentissage du langage. Pourquoi est-ce que cette disposition naturelle à l'apprentissage s'arrêterait à la petite enfance? Il n'y a aucune raison. Un professeur avec beaucoup d'étudiants ne serait bien entendu pas vraiment en mesure de laisser une liberté d'apprentissage à chaque petit apprenant. Quoique, il y a certains modèles d'écoles alternatives qui tendent de plus en plus vers cette voie. Mais pour un parent qui a ses enfants avec lui, c'est bien rarement vingt enfants. C'est fort possible de sortir du moule d'enseignants-élèves pour apprendre tous ensemble ou favoriser des apprentissages autonomes tout en restant à proximité comme facilitateur. C'est juste une façon différente de faire les choses. Puis l'autre question que j'ai décidé de prendre dans ce long commentaire est la suivante. Comment l'enfant sera-t-il en mesure de s'adapter à la vraie vie? De faire partie d'un groupe pendant les études supérieures ou d'une équipe sportive s'il n'a pas appris à faire partie d'un groupe dès son plus jeune âge? En fait, la question assume que les familles éducatrices restent enfermées entre quatre murs toute la journée. Puis c'est pas le cas. Les enfants éduqués à la maison qui souhaitent joindre une équipe sportive peuvent le faire via les activités organisées par la municipalité ou les clubs sportifs de sa région. Puis dans le quotidien, les familles vont, ouverture de guillemets, dans la vraie vie pour faire des activités, visiter des musées, se rencontrer avec d'autres familles qui vivent la même réalité. Je vois pas non plus en quoi passer toute la journée dans une salle de classe représente plus la vraie vie que de vivre un quotidien alternatif à la maison. Comme société, on est conditionné à ce que les enfants doivent passer leur journée à l'école de 5 ans à un minimum de 16 ans. Puis c'est pour cette raison qu'on pense que ça, c'est la vraie vie. Mais la vie adulte n'est pas nécessairement comme ça. Ou bien, si on se dit que c'est comme ça, ça serait de dire que les travailleurs autonomes, les agents de bord, les directeurs d'entreprise n'ont pas une vraie vie parce qu'ils ont souvent des horaires atypiques et différents d'un travail de bureau de 9 à 5. Donc, c'est juste deux réalités tout à fait différentes. Mais il n'y en a pas une qui est la vraie vie, puis l'autre serait quoi? Une fausse vie? Je sais pas trop, mais c'est ma réponse à cette question. J'ai trouvé ça super de recevoir des questions, peu importe que les gens souhaitent être nommés ou non en lien avec leurs questions. Je trouve ça bien de pouvoir entendre ou lire les questionnements que les gens se font, soit lorsqu'ils pensent à peut-être faire l'école à la maison avec leurs enfants, ou lorsqu'ils voient des familles s'exposer un peu publiquement sur les réseaux sociaux en lien avec leurs choix éducatifs différents. Puis, ça fait qu'ils se posent des questions parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc, j'aime ça voir les questions parce que ça fait depuis la naissance de mon plus grand que, personnellement, je suis dans cette façon de penser-là. Donc, des fois, j'oublie un peu ça peut être quoi les questionnements pour les gens qui ne connaissent pas ça ou qui aimeraient en savoir plus ou qui sont même inquiets des fois pour les enfants éduqués de cette façon. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, peu importe la façon, je les prends par écrit. Il y a des gens qui m'ont écrit sur mon profil personnel, sur Facebook, et c'est bien correct comme ça aussi. Et mentionnez-moi si vous voulez que je nomme votre prénom, votre nom entier, ou si vous ne voulez pas être nommé non plus, c'est bien correct. Et comme je le disais en introduction, si vous êtes bien à l'aise à entendre votre voix sur le podcast, vous pouvez m'envoyer un message vocal sur Facebook via mon profil privé. Vous pouvez vous enregistrer, j'ai mis un enregistreur dans chaque article de blog en lien avec le podcast. J'ai mis une façon par laquelle vous pouvez vous enregistrer directement sur le blog, puis moi, ça va m'envoyer ce message vocal-là avec votre question. Donc, vous pouvez me l'envoyer sans vous nommer, vous pouvez dire « Allô, mon nom, c'est votre nom » et dire votre question. Puis, toutes les questions qui ont une assez bonne qualité sonore, je vais les jouer pendant le prochain podcast de questions-réponses et je vais leur répondre. Donc, un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, ça va être un autre épisode de type entrevue. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada